Cette année est vraiment très particulière parce qu'ils réussissent tous les deux à très haut niveau. C'est une année exceptionnelle pour leurs couples, pour chacun d'eux et c'est sympa de partager ça avec eux. Ça a été une saison absolument excellente en termes de résultats pour moi. Je sortais de l'hiver dernier qui avait été aussi un très très bon hiver en termes de résultats mais qui avait été très compliqué à gérer pour moi au niveau de la famille parce que Xavier était très loin des résultats attendus de son hiver. Il est tombé malade en début d'hiver et je pense que ça a un peu traîné sur tout l'hiver précédent et le fait qu'on soit toujours ensemble sur les courses et puis même au quotidien, moi je l'ai quand même assez mal vécu parce que je ne savais pas trop comment soutenir, comment l'aider et j'ai eu du mal du coup à peut-être profiter de mes propres résultats dû à ses performances qui n'étaient pas ce à quoi on s'attendait. C'est une saison exceptionnelle pour l'instant, je m'en rends encore plus compte cette année parce que par rapport à ma saison de l'année dernière qui était catastrophique, c'est vraiment exceptionnel et il faut presque savourer à mesure. J'ai toujours l'impression d'être en début de saison donc c'est plutôt bon signe cette année, je n'ai pas de lassitude, ça se passe bien depuis le début d'hiver. À la fin de l'hiver dernier on a complètement mis le ski de côté pendant quelques mois où on s'est plongé dans la construction de notre maison, ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et j'avoue qu'on n'avait plus trop de temps de penser au ski même si même si on avait quand même ça au fond de notre tête et qu'on a prévu un été avec, on a prévu nos entraînements dans l'été en sachant qu'on pourrait pas faire beaucoup d'heures d'entraînement, on n'aurait pas le temps à cause la construction de la maison donc on a tout misé sur faire un peu plus de qualitatif et pour essayer de reprendre l'entraînement plus classique au mois d'octobre et je pense que ça a été un super pari. J'ai fait un été volontairement plus cool ce qui m'a peut-être permis aussi de tourner la page sur la saison passée plus facilement donc à partir du mois d'octobre on a fait des stages avec l'équipe qui m'ont quand même permis de voir que j'étais tout de suite assez bien, pas largué du tout même si j'avais fait un été plus light et dès qu'on a mis les skis j'ai senti que ça répondait tout de suite et que l'envie était là déjà et que c'était ça que je voulais continuer de faire les années qui viennent. D'être à Tignes c'était toujours comme si j'avais 15 ans, ça me ferait rien de refaire 15 ans encore à Tignes tous les mois de novembre j'y suis bien. En fait moi je suis pas tout près d'eux mais c'est que Xavier comme Axel ils ont leur vie professionnelle donc il faut qu'ils jonglent entre ce calendrier professionnel et les entraînements donc Xavier souvent il va effectivement s'entraîner le soir à la frontale une fois que la journée de boulot est terminée ou parfois le matin de bonne heure. Axel jongle un peu en se gardant des demi-journées pour pouvoir s'entraîner mais c'est quelque chose d'un peu difficile et qui est une belle organisation. C'était un super Paris donc je commençais cet hiver avec plein de doutes sur comment ça allait se passer avec Similien. Là j'ai repris le travail au cabinet, comment Xavier a attaqué la saison, on était vraiment un peu à l'arrache pour les dernières finitions de la maison et première coupe du monde on la gagne tous les deux au mois de décembre donc c'était absolument incroyable et c'était la première fois qu'on gagnait tous les deux une individuelle en même temps donc ça nous a vraiment relancé sur des super bonnes bases savoir que voilà le Covid était derrière nous qu'on était reparti sur de bonnes bases. Première individuelle le 15 décembre c'était c'est presque la course parfaite pour moi depuis le départ au bout de 5 minutes je me suis dit là c'est bon ça va faire j'ai senti que j'étais largement au niveau des autres sans avoir encore accéléré j'ai été serein toute la course donc ça m'a permis de faire vraiment bien lancer la saison et surtout de voir qu'on était collectivement très bon par rapport à la concurrence quand je me retourne je me suis retourné dans la première montée je me suis retourné j'ai vu william thibault qui était juste là derrière et on était en supériorité sur les italiens et ça faisait du bien quoi par rapport à des années dernières. On a une équipe de France qui est quand même de plus en plus soudée on a fait plus de stages cet automne je me suis rapprochée aussi de plus des autres filles de l'équipe et j'ai pu plus m'entraîner avec elle et je pense ça m'a beaucoup servi déjà de me détacher un peu de l'entraînement ouais que toute seule ou que avec Xavier de voir d'autres approches et je pense ça a été très bénéfique pour moi merci toutes les filles de l'équipe. Il faut savoir qu'aussi on a on a eu un gros travail j'ai eu mon travail personnel de mon côté mais un gros travail aussi au niveau de l'équipe cette année des une réorganisation qui nous a quand même qui moi m'a déjà beaucoup apporté et je pense que tout le groupe a beaucoup progressé cette année avec une réorganisation des entraînements peut-être différents en stage c'était pas une grosse différence mais un petit changement qui fait que tout le staff s'est réorganisé et qui fonctionne très bien cet hiver ça nous a mis sur les bons rails et dans les bonnes conditions pour performer assez vite en début de saison. Après donc la première coupe du monde c'était Ponte et Dillegno ensuite on a enchaîné avec avec Andorre Xavier termine deuxième. Deuxième pareil c'était on a eu une deuxième coupe du monde en Andorre entre temps où j'ai fait une belle course mais j'ai eu un peu du mal sur la fin peut-être une mauvaise gestion on est parti très vite on est parti tous les deux avec Thibaut très vite et ce qui fait que j'ai eu une mauvaise gestion je finis quand même sur le podium mais il m'a décroché par les Italiens. La semaine d'après Morgein on gagne tous les deux de nouveau. Il y avait 3'30 avec Emilie. 250 mètres. C'est tout bon. Et notre Xav qui gagne. Allez c'est le top hein. Allez super. Allez c'est bien. La coupe du monde à Morgein. Donc c'était une coupe du monde qui me tenait à cœur aussi parce que c'est pas loin de chez nous c'est comme en France presque c'est juste à côté de la frontière. Allez mon Xav. Et euh. Bah j'étais peut-être un peu moins serein avant le départ donc c'est la saison qui avance un petit peu. Tout le monde monte un petit cran tout l'hiver. J'étais peut-être un petit peu moins serein mais j'étais vite remis sur les bons rails dès la première montée. Rémi Bonnet le meilleur actuellement en montée qui a fait et qui a pris les devants. Et j'ai vu qu'il essayait de me lâcher. Il n'a pas réussi. Donc ça m'a mis assez vite en confiance pour le reste de la course. Bon après c'était les Italiens qui sont revenus un petit peu. C'était le match mais j'ai réussi à repartir quand j'avais à peu près envie. Donc ça s'est encore bien passé ce coup-là. Allez 14 secondes d'avance sur les deux derrière là. Et 45 secondes sur Reda là. Allez Grave. Allez allez. Ensuite Albo Sadja. Pareil on gagne encore tous les deux de nouveau. Donc ça a été vraiment assez incroyable. Xavier il a fait 5 coupes du monde, 5 podiums. Donc hyper régulier. Je pense que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu un français qui a été hyper régulier à ce niveau-là. Donc ça a été vraiment chouette. La troisième c'était la coupe du monde en Italie. Albo Sadja chez Bosca de Chile. Mon plus gros adversaire cet hiver. En gros celui qu'on a fait 90% du temps des courses ensemble. C'était chez lui. Donc on a eu des conditions un peu spéciales. Pas beaucoup de neige. Pas pu repérer le parcours la veille de la course. Donc la stratégie là-bas Albo Sadja c'était de le suivre et d'essayer de le décrocher sur la fin de course. Et j'ai réussi à m'y tenir. Je suis resté dans ses skis les trois quarts de la course. Et en fin de course je me suis détaché de lui. Sauf qu'il y avait Mathéo et Aline qui étaient là ce coup-ci. Et il a encore passé la ligne d'arrivée avant moi. Il m'a eu sur les dernières petites manips. Dernière d'arrivée. Après la bonne surprise que j'ai eue pour moi c'est qu'il avait fait une petite faute en route. Qu'il a pénalisé. Qu'il s'est retrouvé. Qu'il est passé deuxième. Donc c'est une victoire un peu moins, pour moi un peu moins importante que les deux autres. Parce que c'est toujours moins plaisant de gagner pas sur les skis. Cette année on avait fait le choix de laisser un peu plus Simien à la maison sur les courses. Parce que maintenant il veut jouer tout le temps. Et c'était un peu compliqué de l'avoir avec nous, de lui faire faire 6, 7, 8 heures de route à chaque fois. Donc là je commence à sentir un peu la longueur de la saison avec l'enchaînement des coupes du monde. où on ne le voit pas pendant à chaque fois 5-6 jours. Mais on essaiera de rattraper ce temps-là au printemps. Le gros point positif que j'ai cet hiver, c'est que par rapport aux autres années, j'ai eu aucun moment où j'ai saturé. Tout l'hiver s'enchaînaient les courses. Je les ai pris les unes après les autres sans avoir de moment où je me suis dit là j'ai commencé à en avoir marre. Là qu'elles soient bonnes ou un peu moins bonnes les courses, j'ai toujours réussi à me refocaliser sur la course d'après. Je pense que c'est une saison qu'on se souviendra, mais j'aimerais bien qu'elles deviennent normales. Je pense que c'est une saison qu'on se souviendra. C'est une saison qu'on se souviendra. Je pense qu'on se souviendra. Sous-titrage FR ?